Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce sera donc comme souvent le vendredi 5 août du côté de Kabour, comme souvent cet été avec un Quintée Plus qui va se disputer en première réunion dans la troisième course du programme, le prix des Lycopodes prévu vers 20h15. Il s'agit d'une épreuve réservée à des chevaux d'âge, des chevaux assez âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 225 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 118 000 euros. Ils sont 16 au départ, comme vous le voyez, 2750 mètres à parcourir. Et donc le premier à rendre la distance, ce sera le numéro 10. Et oui, des Halls, on a affaire un Quintée qui est quand même assez ouvert, même si pour la victoire, je pense qu'on a quand même quelques concurrents qui se détachent. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 6 que j'ai retenu en tête, Equi Ruelo, un concurrent endraîné par Fabrice Lercier, qui reste sur de victoire. Vous le voyez, cette année, c'est un peu tout ou rien. C'est un concurrent qui n'a couru qu'une trentaine de fois depuis le début de sa carrière. C'est assez peu pour un cheval de cet âge-là, de 8 ans. Je pense qu'il a un retard de gain. Du coup, il est déféré des 4 pieds, comme lors de son dernier succès, qui a été acquis il y a moins de 10 jours du côté de Mélède Humaine. C'est un concurrent qui est bon droitier, vu qu'il vient de s'imposer justement sur une piste corde à droite. Voilà, le seul petit bémol qu'on pourrait éventuellement avancer, c'est qu'il va courir un peu rapproché maintenant. Ça n'inquiète pas son entraîneur, c'est un cheval qui n'en fait pas beaucoup à l'entraînement. Donc du coup, il est toujours en aussi bonne forme. Voilà, je l'ai dit, un bon droitier. Avant le coup, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser la passe de 3 sur ce qu'il vient de montrer. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 10, Wydéol. C'est le premier à rendre la distance, mais sa dernière sortie est vraiment excellente. Il terminait 4e d'un quintet, justement sur ce même parcours. Il était au premier poteau, ça trottait une douze effraction. Vous vous rendez compte, une douze trois sur ce parcours. D'ailleurs, voilà, c'est le chrono, c'est marqué sur l'écran. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup capable de descendre sous les 13 ou 14 dans cette compétition. Et lui, il vient de descendre nettement sous les 13. Il y a eu beaucoup de rythme. Je pense qu'il va y en avoir encore, parce qu'un cheval comme le numéro 7, Faucon de l'Alba, est capable de faire du train. Donc rendre la distance ne sera pas une mince affaire. Mais lui, vu le chrono qu'il vient de trotter, s'il a le bon parcours, et qu'il répète cette sortie, je pense vraiment qu'il est capable de jouer un très très bon rôle. En tout cas, vu sa récente performance, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier beaucoup. Ensuite, en troisième position, j'ai donc retenu le numéro 7, Faucon de l'Alba. Voilà un concurrent qui est dur à l'effort, qui aime prendre le train à son compte. Il reste sur deux très bonnes sorties du côté de la Capelle, où justement, il avait pris les commandes de la course. Il a été battu la dernière fois, mais sa performance est tout de même excellente. Il est également bon corps d'à droite. Il est déféré des quatre pieds. Et en général, quand Julien Raffestin se déplace dans la région, ce n'est certainement pas pour faire de la figuration. En tout cas, il vient ce vendredi à Cabourg uniquement pour ce Faucon de l'Alba. S'il prend tête et corde, il peut vraiment aller loin. Donc vraiment, attention, il est vraiment compétitif pour une place sur le podium minimum. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 16, Expresso Good, qui reste sur une sixième place du côté de Bréal. C'est une performance sur une piste en herbe. J'ai revu cette course. Il a un parcours exécrable. Un dernier tour de piste en troisième épaisseur. Et malgré tout, il s'est montré courageux pour conserver la sixième course, même s'il a eu quelques disqualifications dans la phase finale. Il se comportait vraiment très très bien. Et puis, il revient sur un hippodrome qu'il adore. En trois sorties sur la piste de Cabourg, il compte une quatrième place, une deuxième place et une victoire. Donc, un sans faute en trois tentatives. Son partenaire le connaît parfaitement. Déféré des quatre pieds, idéalement engagé au plafond des gains. Voilà, comme j'ai dit, c'est jamais une mince affaire de rendre la distance. Maintenant, sur ce qu'il a montré de mieux, il a vraiment les moyens de lutter pour une belle place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, fou de toi Forgan. Alors ça, je tente quelque chose avec ce fou de toi Forgan. Vous le voyez, il a surtout réalisé des bonnes performances au trop monté. Maintenant, il en forme l'avant-dernière fois à l'attelage. C'était également très bien. Il terminait quatrième. J'ai déjà vu qu'il a bien fait également corde à droite. Il a même gagné l'an passé à l'attelage avec Charles-Marie, son entraîneur driver sur l'hippodrome de Caen. Donc, un gage de réussite, un gage de confiance. Déférer des 4 pieds, son entraîneur est vraiment assez confiant d'ailleurs pour cette course. Le lot n'est pas forcément à sa portée, en tout cas pour la victoire. Maintenant, c'est un 7 ans face à ses aînés. Et je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer s'il se montre au sage. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 9, un flèche du cèdre qui hérite d'un engagement idéal. Vous le voyez, 60 euros du recul. On ne peut pas rêver meilleur engagement. La dernière fois, c'était vraiment bien du côté de Ran. Elle terminait deuxième. Là, elle ne sera que plaquée des antérieurs maintenant. C'est une jument. Comme vous le voyez, au final, elle est régulière. Elle n'a pas une grosse marge de manœuvre. Surtout qu'elle va être juste plaquée des antérieurs. Elle est bonne droitière. Si elle a le bon parcours et qu'il y a du rythme, attention, elle est capable de réaliser quelque chose. Mais il faudra vraiment que ça se passe bien parce que, comme je l'ai dit, elle n'a pas une grosse marge de manœuvre. Ensuite, en septième position, j'ai encore tenté quelque chose avec le numéro 2, Esprit de Belfont. Alors lui aussi, j'ai revu sa dernière course. C'était sur une piste en herbe. Également, il était disqualifié. Mais vraiment, la tentative était excellente. J'ai vu un petit peu, il était à l'arrière du peloton. Il a voulu se rapprocher en troisième épaisseur durant le dernier tour. Et puis, il est tombé sur un cheval qui n'avançait pas dans le wagon de 3. Du coup, il a reculé et reculé. Et puis, en face, il a mis la flèche et il a vraiment bien progressé avant de se montrer fautif dans le tournant final. Donc, vraiment, une tentative bien meilleure que ne l'indique sa disqualification. Il était déjà déféré des 4 pieds. Cette fois-ci, ce sera encore le cas. Et puis, ce qui m'interpelle, c'est que son entraîneur fait appel à un pilote. Il fait appel à François Lagadec. C'est vraiment également un signe de confiance. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quelques concurrents qui lui sont supérieurs. Maintenant, je trouve que c'est vraiment un profil d'outsider séduisant. Attention s'il y a du rythme et que certains concurrents n'arrivent pas à rendre la distance. Lui, avec un bon parcours, il est vraiment capable de brouiller les cartes. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Fiorentina Somoli. Vous savez que j'adore les pensionnaires de Jean-Paul Fichaud. Tous les Somolis. Elle vient de faire une superbe rentrée du côté d'un hippodrome en herbe. Je ne sais plus si c'était à Goncoutinville ou si c'était un autre hippodrome en herbe. En tout cas, la course était très très intéressante. J'ai revu. Belle fin de course pour sa rentrée. Elle a du travail derrière elle. Elle n'a pas besoin d'être déférée pour faire sa meilleure valeur. Attention, elle va sans doute afficher des progrès sur sa rentrée. Et je pense qu'à l'issue d'un parcours favorable, elle aussi, elle peut surprendre agréablement. Je vous l'ai dit, c'est un quintet qui est assez ouvert. Je tente des petits trucs à droite, à gauche. Mais en tout cas, cette Fiorentina Somoli fait partie des chevaux qui me plaisent tout particulièrement. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, cadeau de la vie qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie. Il ne s'est pas vraiment beaucoup plu sur la piste de Cherbourg. Il était assez joué. Il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Puis voilà, je me méfie toujours de l'entraînement de Pierre-Louis de Zonette. Donc ce sera un regrès numéro 15 parce qu'il a quand même besoin de me rassurer. Mais il a le droit également de prétendre une 4, 5ème place dans un lot de ce genre. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 6 que j'ai retenu en tête devant le 10, le 7, le 16, le 3, le 9, le 2 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 15. Voilà, vous savez tout, la troisième course en réunion, ce sera le prix des Lycopodes prévu à 20h15. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Du coup, vous avez jusqu'à 250 euros qui seront offerts par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mâts d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les nombreux liens qui sont disponibles sur turf-fr.com pour en profiter ou alors tout simplement à nous contacter via cette vidéo. Et nous ferons un plaisir de vous aider. Moi, comme conseil de jeu dans cette course, c'est assez ouvert. Honnêtement, 6 et 7, c'est vraiment les deux concurrents qui me plaisent le plus. C'est vrai que j'ai retenu le 10 en deuxième position parce qu'avec le chrono qu'il a, il est vraiment capable de rivaliser pour les premières places. Maintenant, je pense que le 6 va bien partir, que le 7 va peut-être le relayer en tête. Du coup, les deux vont se retrouver bien placés et ils sont capables d'aller loin. C'est pour ça que je vous les conseille vraiment, ces deux concurrents, 6 et 7. Et c'est vrai que le 10, c'est le concurrent qui me plaît le plus sur le deuxième poteau. Donc voilà, si vous voulez faire un mix entre le premier et le deuxième poteau, vous pouvez y aller avec ces trois chevaux-là. On va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguin avec une arrivée assez conforme à la logique au final, avec le 7 Falco Berry, le 14 fait de Rangeval, le 11 Flower by Magalou, le 13 époir des Finis et le 12 éternel d'Elo. Que des concurrents du deuxième poteau, c'était vraiment la logique au niveau des performances. Moi, à part le numéro 8, Fabulous Dream, qui s'est montré fautif dans la phase finale, alors qu'il luttait pour les premières classes, la majorité des favoris ont répondu présents. Du coup, Top Prono et Turf Sélection qui vous indiquait tiercé et quarté dans l'ordre. Un quarté dans l'ordre qui rapportait quand même 342 euros et bien entendu le quintet également. Quelques trios intéressants, notamment du côté de Top Prono. Donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, un mois sans engagement pour 1 euro. Ça peut valoir le coup, donc n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.